La révélation Je veux apprendre A connaître Jésus-Christ Oui, finalement Seigneur-moi C'est qui fait attirer C'est un son des dieux Les saints des dieux s'enlourent Il invite son peuple Viens dîner Il nourrit avec sa main Au revoir à tous nos besoins C'est bon des soupes avec lui Tous les temps Viens dîner Le Maître appelle Viens dîner Tu peux fêter à sa table Tout le temps Lui qui a nourri la foule Et changea de l'eau en vin Elle appelle à la femme Viens dîner La m'a pas d'un coup Maman Tu peux s'enlouer Que foupie Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Remarquons Sous-titrage ST' 501 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 ils ont mangé quand il n'y avait plus à manger ils ont commencé à manger leurs enfants nous mentionnons d'abord l'enfant du voisin il nous télésouffre ça ne s'est pas arrêté là Chutu s'est entré les gens ont fui pour aller trouver refuge dans le temple dans le temple de Salomon Chutu s'est allé jusque dans le temple il les a égorgés au point où le sang des gens qui avait coulé a coulé en flot ça sortait du temple quand on rejette la parole c'est Dieu notre Dieu est un Dieu de juge nous devons plaindre Dieu il pensait que c'était une messe à faire c'est facile et puis ils disent qu'ils sont en rétention il vous sera fait toujours il y a une leçon dans ça vous savez que nous rendrons des comptes pour toutes les paroles vaines un chrétien doit contrôler ce qu'il dit je ne sais pas même si les gens ici quand ils viennent quand il y a une contestation là tout ça si je trompe que je meurs il ne faut pas faire des choses comme ça nous ne dis pas oui c'est que vous nous nous dites là nous croyons si vous nous avez tropez c'est votre affaire il est là où on a c'est ma chine n'a qu'à minier ok 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 le mambo et à co comme il dit ça c'est mal à la cauchemar que j'ai l'air à la cauchemar n'a pas de la ville 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 n'a pas de la ville ils ont dit qu'elles sont sans retour sur le monde c'est vrai ça ils ont mangé les verts ils ont mangé leurs enfants comme cela ne suffisait pas Judas est entré il a égorgé les gens dans le temple de Salomon là où la gloire de la chèkina est une mais sans doute autrefois mais la nuée de gloire avance toujours quand la nuée de gloire avance qu'est-ce que je fais j'avance avec elle vous allez rentrer là où la nuée était elle n'est plus là le dieu qui était descendu le grand Elohim qui était descendu dans le temple de Salomon cette fois là il y avait un autre temple au jour d'un quand j'abaptiste la baptisée la même nuée la colombe de feu sous la forme corporelle comme une colombe est entrée en lui la nuée n'était plus au temple ce dieu là s'était déplacé il n'était plus là où était-il dans un temple humain un temple qui marchait c'est là où était Dieu ils sont là il nous a fait dit quand vous êtes en difficulté allez au temple tournez vos regards il commence à s'exhorter vous voyez quand il est en difficulté dans le ventre du poisson il s'est tourné au temple je n'étais plus au temple ils l'ont tué ils ont détruit le temple ils ont tué le temple humain il leur avait dit détruisait ce temple et on regardait le temple il leur parlait de quel temple son corps ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ça va retomber que Dieu s'est venu les aider il est venu faire accomplir leurs paroles le sang de Jésus tombe sur eux et sur les enfants et ça a été détruit jusqu'aujourd'hui on est en train maintenant de chercher à reconstruire le temple qui était détruit depuis ses enfants amén 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 donc c'est ça qu'on a vu que chaque fois c'est ça que jésus donner comme parabole il a envoyé et dans Luc 14 il a envoyé même son fils ils l'ont tué maintenant comme les conviés n'en étaient pas dignes mais les noces sont prêtes alors il a envoyé les serviteurs aller maintenant partout même dans des carréfous aller inviter même les ostropiés les malheureux les gens qui n'ont jamais été invités ils le font on est allé on les servite c'est nous autres ici c'est nous autres nous sommes venus c'est Israël qui était concerné mais ils les ont rejetés Jésus nous a fait grâce il a frayé une voix pour donner cet âge à l'église alléluia c'est une brèche il va retourner chez eux après il vient maintenant chercher une épouse de ses vôtres à nous aussi l'invitation est lancée il y en a qui les rejettent comme les juifs la tribulation alors qu'est-ce qu'il dit la salle était pleine le roi vient lui-même il passe en revue ses invités il passe sur chaque cas il arrive quelque part il trouve quelqu'un il n'avait pas revêtu il n'avait pas revêtu il n'avait pas revêtu il l'appelait mon ami comment est-tu entré ici sans habit de nos malgré cette grâce n'oubliez pas que la grâce est grâce quand elle en reçoit comme une grâce on t'a fait grâce tu viens au lieu de passer par la porte c'est là qu'il y a les habits des noces tu arrives là-bas on t'a donné un habit malgré la grâce cet homme là comme nous allons le voir au lieu d'entrer par la porte il est allé par la fenêtre on ne peut pas tricher dans le royaume de Dieu c'est sur la terre que nous trichons vous corrompez là-bas pas de tricher vos péchés vous atteindront si le sang de Jésus note pas vos péchés vous les avez ils vous atteindront au jugement il n'y a qu'une chose qui efface le péché c'est le sang de Dieu ça efface et quand Dieu a effacé quand Dieu a pardonné tu n'as jamais péché Dieu ne pardonne pas seulement mais il le justifie un homme ne peut pas te justifier tu me vois dans ma Bible je cherche ma Bible je ne la vois pas après un temps tu viens mon passeur je suis désolé je regrette j'avais vraiment aimé votre Bible je voulais la voir c'est pourquoi je l'avais je l'ai utilisé pendant trois mois je l'ai utilisé pendant trois mois je suivais comment vous vous inquiétez vous cherchez votre quelque chose m'a touché je me suis dit je vais demander pardon les voici ce matin je demande pardon j'ai remis la Bible oh mon frère je te pardonne pour ce que vous avez fait là pour Dieu parce que quand je te pardonne je dis bon que Dieu te pardonne aussi c'est comme vous avez vous vous êtes répandie vous avez restitué aux yeux de Dieu vous n'avez jamais voulu tu n'as jamais voulu c'est ça justifié mais moi je suis un homme qui croit que je suis un homme un jour tu viendras peut-être me saluer vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu je suis un homme vous savez qu'il est il m'avait volé à l' Mistress il m'avait volé et Dieu soit loué à moi-même je lui ai accordé la grâce il m'avait volé pour moi tu m'avais volé bien que tu aies demandé mais comme une femme tu as perdu ta virginité pour entrer dans le mariage tu dois être fier mais si tu as perdu ta virginité la parole nous enseigne et nous le répétons que vous devez le confesser à votre mari avant le mariage peut-être il t'aime tellement chérie je t'ai parlé je t'ai parlé même Dieu si tu as été sincère pour Dieu tu n'avais pas perdu ta vie mais cet homme là tu l'as énervé tu fais des histoires quand tu commences à faire ça c'est par ta grâce que tu te dis c'est parce que je t'ai dit t'es un ami tu es 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 un ami L'homme peut te pardonner, mais l'homme ne peut pas te justifier. L'homme n'a pas cette capacité, mais Dieu justifie. C'est effacé. Frère Madame Dui, si vous avez un péché à confesser, c'est comme sur une cassette. Comme les DVD, un support informatique ou quoi ? Tant que ce n'est pas formaté, il y a toujours des choses. Le disque, il y a là, qu'on n'a pas effacé. Quand on met sur un lecteur, ça va lire ce qui est dit. Toi aussi ! Si les péchés ne sont pas effacés par le détergent du Dieu, par le sang de Dieu, tant que ce n'est pas effacé, si on met ça sur un lecteur, ça va lire. C'est pourquoi Frère Madame, quand il était sur la ligne de prière, devant, à l'hôtel, et qu'il y avait la ligne de prière, les gens venaient avec leur péché. Frère Madame, avant de prier pour quelqu'un, il séchait la cause. Comme c'était un prophète, il pouvait voir dans la vie de la personne. Amen. Si tu avais volé à 14 ans, si tu avais commis fornication à 14 ans, et que tu n'as jamais confessé cela, tu viens devant le prophète, il est comme un lecteur. Il va lire tout ce qu'il y a dans ta face. Mais un péché confessé, sincèrement, quand je lui arrive devant le prophète, il ne verra rien. Le sang de Jésus a ôté. Il ne faut pas garder le péché confessé. Le sang de Jésus est très puissant. Pour effacer le péché. Amen, 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 amen. Maintenant, bien aimé, frères et sœurs. Il s'est tourné vers les gentils. Aujourd'hui, ce n'est plus une église. Nous avons lu dans l'Apocalypse 19. Les noces de l'agneau sont venues. Et qui s'est préparé ? Son épouse, c'est et cette préparation est individuelle. Chacun pour soi. Le salut chez les nations, c'est individuel. La préparation est individuelle. C'est pourquoi, quand l'enlèvement aura lieu, les deux qui seront pris le même livre, une personne sera prise. Dieu ne va pas t'enlever parce que c'est mon mari qui est pasteur ou c'est ma femme qui est mort. Le pasteur s'est préparé. Sa femme s'est préparé. C'est individuel. Si vous comprenez cela, dites-le grand amène. Dites encore amène. Dites pour la troisième fois amène. C'est individuel. Son épouse s'est préparé. Je lis maintenant dans Dieu confirmant sa parole où les prophètes nous disent qu'aujourd'hui, c'est l'épouse qui est appelée. Ce n'est plus l'église. Dans les âges de l'église, il a adressé l'appel. Dans le premier âge, on est venu. Il y a très peu des autres ont rejeté. Irénée est venue. Très peu. Colomba, Martin, Luther, Wesley. Maintenant, dans tous les âges, c'est toujours l'épouse qui était appelée. C'est que l'idée, dans Dieu confirmant sa parole, je vais maintenant lire les prophètes rapidement. c'est que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit avec les prophètes. Je l'ai lu maintenant. Suivez les prophètes. Dans Dieu confirmant sa parole, du 16 août 1964, paragraphe 246, dans d'autres traductions, c'est 236. J'ai lu juste l'essence. Parce qu'au début, on peut même commencer tout au début. Il dit, rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discernait et qui discernait les pensées de Sarah. Et qui discernait les pensées de Sarah. Lorsqu'il était dans l'attente, n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore mais. Jésus, c'est le corps. Ce corps n'était pas encore mais celui qui parlait à Abraham. C'était Elohim dans la chair. C'est Elohim qui a créé un corps. Il est entré. Michael est entré. Gabriel est entré. Ils étaient dans des corps. Ils sont allés chez Abraham. Ce corps-là, ce n'était pas Jésus. Amen. Ce n'était pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un homme. Une chair humaine qui a créé la place Seigneur éternelle. Cela nous montre trois mots. Jésus dit comme il l'enfuie au jour de Sodome. Trois points. Il dit écoutez bien. Qui écoute bien là ? Qui écoute bien là ? Qui écoute bien là ? Si vous écoutez bien, j'étais un peu, je vais voir. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Frère-Bien me dit quoi ? Écoutez bien. Écoutez bien. Comme il en fut au jour de Sodome. Il en sera de même lors de l'avènement du fils de l'homme. Lorsque le fils de l'homme sera réveillé. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. Ce ne sont pas les Pentecôtistes. Ce ne sont pas les méthodistes. Amen. 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 C'est l'épouse. L'épouse qui sort de l'église. C'est l'individu qui sort. Ce sont ceux-là qui forment l'épouse. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. C'est ça l'invitation. En ce jour le fils de l'homme sera révélé pourquoi pour unir l'église à la terre. C'est le mariage de l'époux. L'appel de l'époux rétentira lorsque le fils de l'homme descendra. et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'église doit être la parole. Quand je parle de l'église ils ont l'épouse là c'est l'épouse. Il est la parole et les deux s'uniront. Et pour réaliser cela pour réaliser quoi ? Quoi ? L'union pour qu'il y ait mariage pour réaliser cette union. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Pour réaliser cela la manifestation du fils de l'homme doit se manifester. Je dois se manifester dans la chair humaine. Je dois descendre dans une chair qui n'est pas Jésus. Comme c'était le temps de Sodom. Ces corps n'étaient pas Jésus. Le corps qu'il utilise aujourd'hui ne s'est Jésus. Pour réaliser cette union Dieu va faire la même chose. Dieu dans la chair élohim dans la chair. Ce corps là n'était pas Jésus au temps de l'autre. Ce corps n'est pas Jésus. Pour qu'il y ait cette union il faut que Dieu descende dans la chair. Amen. Pas dans la chair d'un Congolais Pas dans la chair d'un Juif Pas dans la chair d'un Arabe Pas dans la chair de Kimbango Pas dans la chair de John Maranga C'est dans la chair de qui ? Un homme de Kentuki Un homme chaud La chair que Dieu a utilisé Je descends On a vu Dieu en cravate Il n'était pas Jésus Dans cet âge ce n'est pas Jésus Mais Jésus s'est voilé Jésus c'est qui ? Le Seigneur Jésus c'est qui ? Elohim Son nom c'est Jésus Au nom de Jésus Tout le démontra Parce qu'ils savent que c'est le nom humain de Dieu Elohim Elohim a un nom La colonne de feu a un nom Les noms d'Elohim Les noms du Grand Chéhovah Les noms de la colonne de feu Son nom c'est qui ? Jésus Christ Mais le corps n'est pas Jésus Mais Jésus Christ est dans le corps Le corps n'est pas Jésus Jésus est dans le corps Le corps qui est devant vous ici Ce n'est pas Jésus Ce corps ici on l'appelle firmé Mais une portion de chiffre Il condamne Si vous ne voyez dites grandement Parce que Dieu est dans la chair humaine Ça ne s'est pas arrêtant de Frère Branham Si vous pensez que ça s'est arrêté Vous avez mal compris Dieu mal compris Frère Branham Il est la gerbe La première qui est arrivée à maturité Mais il y a d'autres gerbes Une autre gerbe S'appelle firmé Une autre gerbe Peut-être Rafa Une autre gerbe Peut-être Jean Paul J C'est subdivisant J C'est partageant J Entra dans des chaises Il l'a fait le jour de la Pentecôte La colonne de feu est descendue C'est partagée Est entrée En pierre Amen En Jacques Même les femmes Même Marie était là Elle avait la portion de Dieu C'est Dieu dans la chair Mais la différence entre nous et cet homme Nous C'est dans une certaine messieurs Alléluia Mais La plénitude de la divinité La colonne de feu La colonne de feu La colonne de feu Est venue Branham Prête-moi ton corps Prête-moi ton corps Branham est sorti Dieu S'est installé Il s'est installé Quand il est marché Ce n'était plus Branard Quand il pouvait dire Je prends tout M'auditoire Je prends l'auditoire Je prends l'auditoire sous mon contrôle Là 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 Ce n'est plus un homme C'est Dieu Dans la chair Alléluia Pour réaliser cette union Pour que Dieu entre en toi Frère Panneau Pour que Dieu entre en toi Il faut croire Dieu dans la chair Il faut croire Le fils de l'homme dans la chair Il faut croire les prophètes Branham Il faut dire Amen A ce que Branham a dit Quand vous dites Amen Quand vous obéissez A ce que Branham a dit C'est le mariage De Christ avec les saints Qui dit Amen Pour Il dit Oh j'aime les prophètes Dites j'aime les prophètes Dites à votre frère J'aime les prophètes J'aime les prophètes J'aime les prophètes Dites je suis béni C'est moi Je suis béni Je suis béni Avec ça 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 Je suis béni Je suis béni Avec ça Je suis béni Avec ça Je suis béni Frère, Frère Branham, c'est un prophète majeur. Quand il nous dit, écoutez bien, là il faut écouter. Là même si tu avais sommeil, lève-toi. Quelque chose, ta bénédiction est en route, ta délivrance est en route. Écoutez bien, ne dormez pas. Quand il dit, écoutez bien, écoutez. Parce que quelque chose va se produire, quelque chose va t'arriver, ta bénédiction est sur toi, ta délivrance est sur toi, ta guérison est sur toi. Oh, j'aime les prophètes. Amen. Il dit. Ah, c'est très bien. Frère, il me dit. J'aime ça. J'aime ça. Frère, il me dit. Vous voulez écouter ce qu'il a dit ? Suivez ce qu'il a dit. Amen. Amen. Il dit, écoutez bien. Comme il en fut au jour des Soudan. Il en sera de même. Lors de l'avènement du fils de l'homme. Lorsque le fils de l'homme sera révélé. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. En ce jour, le fils de l'homme sera révélé. Lorsque le fils de l'homme sera révélé, c'est l'église à la tête. C'est le mariage de l'homme. Vous voyez même ça. C'est la tête. Mais où est le corps ? Alléluia ! Où est le corps ? Où est le corps ? C'est la tête. La tête est de sang. Le corps doit être fourné. Le corps doit être rassemblé. La tête vient s'est posée sur le corps. C'est le mariage. C'est le mariage. Alléluia ! Amen. Il dit, l'église doit être la parole. Il est la pape. Et les deux s'y diront. Et pour réaliser cela, la manifestation du fils de l'homme, ce n'est pas un pasteur. La manifestation du fils de l'homme, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur n'a pas la capacité de recevoir la plénitude. Il va exploser. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un docteur. Je ne sais pas. Il dit, comprenez-vous ce que je veux dire ? Qu'il comprenait. Si vous comprenez, dites grandement. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Le fils de l'homme, Jésus-Christ descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'il unira l'église à lui-même en sorte qu'il ne sera plus qu'un avec l'époux. Ici, quand on regarde le texte anglais, ils ont dit, ils ont dit, et qu'ils pourront aller. C'est le singulier. Et elle pourra aller à la maison pour le souper des noms. Mais l'original, on dit, elle pourra aller. Ils ont dit, ils pourront, mais la tradition originale. Non, ici, on a dit, ils, au pluriel, ils pourront aller. Ils ne sont pas à la maison. Non, attends. Vez. Où est-ce qu'on est ? Edithis. C'est ma vie. Edithis. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'il unira l'église à lui-même en sorte qu'il ne sera plus qu'un avec l'époux. Il ne sera plus qu'un avec l'époux. Il ne sera plus qu'un avec l'époux. Et qu'il pourront on a suivi ça. Mais dans le théâtre anglais, on dit elle pourra aller à la maison pour le souper des noms. C'est l'épouse. Elle pourra l'épouse. On parle même d'elle, elle pourra. On n'a pas dit il pourra, elle pourra aller à la maison pour le souper des noms. Amen ! Il dit en ce moment, l'épouse est déjà unie à l'époux. Il dit nous allons au souper des noms. Non pas au mariage. Par l'enlèvement, accomplit cette parole. car les noms de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparé. L'enlèvement ce sera le souper des noms. Donc l'invitation au souper des noms autrement dit c'est l'invitation à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement c'est pour aller au souper des noms. On nous prend pour aller à la fête. Même ceux qui sont dans la sixième dimension aujourd'hui ils attendent l'enlèvement. Parce que dans la sixième dimension on ne mange pas. On n'a pas faim. On ne dort pas. On n'a pas de corps terrestre. On a des corps angéliques, des corps célestes, des corps théophanies. Ils vont ressusciter. Pour prendre le corps qui peut manger. Et nous nous saluons. Je vais le lire. Nous allons ensemble. Nous allons au souper des noms et non pas au mariage. Même ici nous nous consacrons le mariage. Dimanche passé c'était ma nièce grâce et mon frère Élisée ils se sont mariés ici. Le mariage c'était ici. Mais le souper des noms c'était où ? A l'attente des réunions. Les soirs. C'est là que nous sommes allés. Il ne faut pas confondre le mariage avec le souper des noms. Il y a d'abord le mariage qui se sont unis ici dans la cérémonie grâce Grâce Malango a pris le nom de Grâce Incolo Grâce Malango on a quoi ça Grâce Incolo ? Grâce Onze comment on l'appelle ? On l'appelle Onze. Grâce Onze C'est le jour-là qu'elle a pris le nom de son nip. Mais il est que nous aussi lors de la cérémonie de mariage on recevait le baptême du Saint-Esprit. C'est le jour que vous portez le nom de l'époux On vous appelle les chrétiens et vous attendez le souper des noms. Il dit Par l'enlèvement s'accomplit cette parole Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'enlèvement ce sera les soupers des noces La parole s'unira avec les personnes Est-ce qu'on a dit une seule personne ? Oh frère Madame représente toute l'épouse Il y a les écritures en rapport avec frère Madame C'est la gerbe Agité C'est le prophète messager Là aucun pasteur ne peut s'arroger La commission qu'a fait Frère Madame Non Non Mais cette parole qui a commencé par s'unir d'abord avec Frère Madame Cette parole va s'unir avec les personnes Les personnes Ou sont les personnes qui seront unies Ou qui sont déjà unies Nous voici La parole s'unira avec les personnes Et ils ne seront plus qu'un Et alors Qu'est-ce qui se passe Le fils de l'homme est un des nouveaux manifestés Non pas les théologiens Le fils de l'homme La parole et l'église deviennent un Quoi qu'est fait le fils de l'homme Lui qui était la parole L'église fait comme lui Nous prononçons la parole Dieu confirme La parole Qui prononçait la parole c'est Jésus Qui croit qu'il peut être inspiré et conduit à prononcer la parole il prononce et Dieu confirme cette parole Je l'ai vécu plusieurs fois Je l'ai vécu plusieurs fois Amen 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 maintenant ça c'est si j'ai raconté il faut que j'élise ça c'est ce qui suis ici comment on organisait les noces en oriente je crois que dans les 15 minutes je vais terminer peut-être comment on organisait les noces en oriente là j'ai déjà expliqué ça nous lisons dans l'apocalypse chapitre 4 première partie il avait prêché le samedi 31 décembre 1960 au paragraphe 104 jusqu'à 107 suivez les prophètes il explique tout ce qu'on a dit c'est qu'il y avait ça ça n'a dit qu'il n'y a pas de souper des noces sans habit c'est qu'il n'y a pas de souper des noces sans habit il a été reconnu coupable il lui fut lié et jeté dans les ténèbres du dehors il n'y a qu'un seul chemin pour entrer au souper des noces nous allons encore lire une autre écriture où il parle de la porte suivez il n'y a qu'un seul chemin pour entrer au souper des noces je pense que j'ai prêché là dessus il n'y a pas longtemps quand l'époux quand un homme se marie dans la vieille civilisation il doit distribuer les invitations lui-même il doit lui-même fournir les robes c'est pourquoi lorsqu'il a trouvé cet homme là-bas c'est lui qui était assis à la table du souper il pose la question combien se souviennent de la parabole ? nous venons de lire ça c'est Matthieu 22 combien se souviennent de la parabole ? ils le trouvaient à table certainement vous qui lisez la Bible ils trouvaient à table à la table du souper un homme qui n'avait pas revêtué Nabide l'époux se tient à la porte et tous viennent avec une invitation il prend l'écriture nul ne peut venir au Père que par moi et je peux entendre un Amen ? nul ne peut venir au Père que par moi Amen tout ce que le Père m'a donné ou tout ce que le Père a invité et viendra à moi et continue ils s'approchent remettent leurs invitations à dépôt afin que tout le monde soit pareil il y a quelque chose dans cette bonne vieille religion du Saint-Esprit qui les rend tous pareils qu'ils soient riches ou pauvres esclaves ou libres blancs ou noirs ils sont tous un en Jésus-Christ l'époux se tenait à la porte et recevait l'invitation il revêtait l'homme d'une robe tu remets ton invitation on te donne une robe on t'habille c'est que tu es entré par la porte c'est là qu'il y a les robes et c'est là qu'on reçoit les invitations Amen Amen alors il dit bon Père 106 Pensez-vous qu'il en serait que pensez-vous qu'il en serait si l'époux en revenant trouvait un homme assis là sans l'habit des noces J'ai sauté et l'époux se tenait à la porte et recevait l'invitation et il revêtait l'homme d'une robe de sorte que les riches et les pauvres étaient tous pareils il en est ainsi dans les royaumes de Dieu il n'y a ni grand ni petit ils sont tous pareils ils sont tous un en Christ bon que pensez-vous qu'il en serait si l'époux en revenant trouvait un homme assis là sans l'habit des noces il dit mon ami comment es-tu entré ici et il resta bouche-père cela a montré cela a montré qu'il était entré par une voie autre que la porte il était entré par la fenêtre et il est entré par la porte de derrière mais il l'appelait mon ami cela a montré qu'il était membre d'église membre d'église c'est bien vous êtes ami de Jésus mais si vous n'avez pas d'habit des noces c'est de jeter d'or être membre d'église n'est pas tout ce n'est pas suffisant entrer par la porte chaque membre doit passer par là si vous entrez par la fenêtre ou par la porte de derrière vous êtes ami de Jésus vous chantez bien vous louez mais quand il va passer il va bien t'appeler mon ami mais comment es-tu entré ici sans habit des noces nous allons le dire l'habit des noces c'est quoi c'est le saint je peux le dire c'est le saint c'est le saint c'est le saint que il dit que pensez-vous qu'il en serait si l'époux en revenant en revenant quand il va revenir en revenant pour trouver un homme assis là sans habit des noces il dit mon ami comment es-tu entré ici il resta bouche bête cela montrait qu'il était entré par une voie autre que la porte il est entré par la fenêtre il est entré par la porte mais il l'appelait mon ami cela montrait il était un membre d'église mon ami comment es-tu entré ici sans l'habit des noces c'est ce que Jésus a dit lui-même il l'a dit lui-même il appelle le portier et il dit liez-lui les pieds et les mains il y a des gens qui seront liés dont les pieds et les mains seront liés qui sont membres d'église qui sont amis de Jésus mais qui n'ont pas d'habit des noces vos mains et vos pieds seront et vous serez jetés ceci s'adresse à chaque individu ce n'est pour se préparer elle-même si vous pensez que Dieu blague il ne joue vous payez tous ces pays vous récolterez ce que vous savez il dort même avec la bouche il dort même avec la bouche l'appelez mon ami il a montré qu'il était un membre d'église mon ami comment es-tu entré ici sans habit et bien c'est ce que Jésus a dit lui-même il appelle le portier il a dit liez-lui les pieds et les mains et les mains et il fut jeté dans les ténèbres du dehors là où il y a des pleurs et des grincements ce sont les propres paroles de Christ et vous savez d'après la parole d'après l'écriture de Matthieu 24 le verset 35 le ciel et la terre passeront mais les paroles de Jésus quand Frère Branham m'insiste quand il souligne ce sont les propres paroles de Christ ces paroles là ne passeront jamais il y a des gens qui seront liés dont les mains et les pieds et qui seront jetés dehors là où il y a des pleurs et des grincements qui vont passer par la tribulation alors il dit ce sont les propres paroles de Christ c'est vrai il fut jeté dehors quand il a été prouvé que n'ayant pas l'habit des noces cet homme était entré par une fois autre que la parole s'il était entré par la parole il aurait reçu l'habit des noces par la table 107 c'est le baptême du Saint-Esprit c'est le baptême du Saint-Esprit c'est le frère de la parole qui parle par la parole 107 pour écouter ceci alors si l'habit des noces c'est le baptême du Saint-Esprit comment allons-nous être présentés autrement si le premier âge de l'église a dû entrer par la porte Christ être baptisé au nom de Jésus-Christ recevoir le baptême du Saint-Esprit pour porter l'habit des noces comment entrerons-nous autrement si vous entrez par les méthodistes par les baptistes ou par les panthérotistes ou par toute autre dénomination vous serez liés et jetés dans les ténèbres du déo il vous faut venir par Christ Jésus le chemin la porte la vérité la vie Amen donc c'est par là qu'on entre c'est par Christ on lui a posé une autre question il dit la même chose dans la question et réponse sur les sauts maintenant c'est dans 63 je vais arrêter par ici les autres là on verra le déjeuner question et réponse sur les sauts du 24 mars 1960 cela doit interpeller tout un chacun que ce ne soit pas une habitude de venir à l'église vous allez seulement rester membre de l'église ami de Jésus sans habile de nos qu'essayez-je de vous dire entrez par la porte répétez-vous soyez véritablement baptisé du Saint-Esprit répétez-vous soyez baptisé vous me direz je suis déjà baptisé au long de Jésus ce n'est pas tout il faut être baptisé du Saint-Esprit c'est ça nous sommes nombreux vous pensez que nous tous nous irons même si tu dors ne rêve jamais comme ça je prêche nous prêchons comme si tout le monde allait entrer au ciel mais nous savons que tout le monde ira pas au ciel il y en a qui volent ici même à l'église il y en a ici qui prennent les femmes vous pensez que Dieu ne voit pas Dieu voit qui détourne qui calomnie qui parle la main le ciel ce n'est pas ce n'est pas au marché beaucoup sont appelés jusqu'ici nous sommes appelés nous sommes nombreux nous sommes nombreux mais moi comme pasteur je ne dois pas me contenter du nombre ce n'est pas le nombre l'église ce n'est pas le nombre l'église c'est le caractère des vrais chrétiens des vrais fils et fils beaucoup sont appelés nous sommes appelés nous sommes appelés nous sommes appelés mais qui sont élus qui seront choisis qui auront l'habit des noces je n'enseigne pas je ne parle pas pour vous donner l'histoire c'est une interpellation pour que si tu n'as pas encore revêtu cet habit des noces que ce jour soit ton jour allez vite à l'entrée dans la porte entrez par Jésus par la répentance amen question 31 vous déposez la question frère Branham je vous salue au nom de Jésus pourriez-vous s'il vous plaît expliquer qui est l'homme dans Matthieu 22 11 l'homme qui n'avait pas revêtu un habit des noces qui ne portait pas d'habit des noces je sais que cet homme ne pouvait pas entrer au ciel sans avoir l'habit des noces mais il s'agissait d'un convive il était aussi invité je le sais mais non pas l'épouse dans la question il dit je sais que c'était un invité mais il n'était pas l'épouse frère Branham vous avez ça ah ok il dit oui c'est exact ce serait un oui lui il s'est juste glissé à l'intérieur maintenant regardez maintenant je on pourrait faire une prédication complète là dessus là il me reste 10 minutes pour prier pour les malades et compléter ceci et j'ai répondu à la moitié jusqu'ici à la moitié des questions donc il répondait aux questions il avait déjà répondu à la moitié des questions qui lui était posé par cette question et réponse sur les sceaux il a déjà répondu à beaucoup de questions il a répondu à la moitié des questions il a répondu à la moitié des questions il a répondu à la moitié des questions il dit remarquez je vais vraiment me dépêcher c'est sûr après celle-ci vous voyez après cette question ici 225 il dit voici ce qui s'est passé si vous connaissez les coutumes orientales vous voyez quand un époux envoie des invitations pour ses noces il en envoie seulement un certain nombre et pour chaque personne à qui il avait envoyé une invitation il y avait quelqu'un à la porte qui était là pour lui remettre un vêtement qu'il soit pauvre ou quoi qu'il soit il avait qu'il soit riche ou pauvre quoi qu'il soit ils tous devaient porter cet habit de l'homme comme nous sommes invités qui que vous soyez le Sainte-Essou ce n'est pas pour une catégorie ce n'est pas seulement pour les frères c'est pour tout le monde cet habit de noces quel que soit ton rang quel que soit ton statut Dieu a des enfants à tous les niveaux je vous ai dit nous étions en prison c'est un officier militaire que nous sommes allés visiter un frère c'est un fils de Dieu Dieu a des enfants parmi il y a des hommes d'enfer qui sont enfants de Dieu des travailleurs aussi enfants de Dieu il y a des gardes enfants de Dieu il y a des musiciens enfants de Dieu donc Dieu a des enfants parmi il y a des femmes il y a des ménagères des ménagères des couturiers des femmes de bureau qui travaillent Dieu a des enfants parmi quand Dieu nous adresse cet appel cette invitation c'est pour que nous venions quel que soit notre statut il faut être habillé de la vie c'est ça qu'il dit ici qu'il soit pauvre ou quoi qu'il soit qu'il soit riche ou pauvre quoi qu'il soit tous devaient porter cet habit de nos 326 quand il se tenait à la porte il en revêtait ce qu'il cachait c'est que son apparence extérieure avait été tu es un pêcheur tu es un menteur tu étais tout ce que tu étais là quand tu crois la parole tu te répands tu es tes fils de Dieu je te donne le Saint-Esprit sa tâche tout ce que tu étais je ne vois plus ce que tu étais tu es sa fille tu es son fils et tu es sans péché ça cache ton apparence extérieure ce que tu avais été il est convié il est convié qu'il soit millionnaire qu'il soit mendiant qu'il soit cultivateur qu'il soit creuseur des fossés ou quoi que ce soit ou plutocrate il est là avec le vêtement sur lui maintenant en effet on lui met ce vêtement à la porte quand il entre par la porte quand il s'est passé or cet homme là lui il est entré en passant par une organisation par une fenêtre du fond là il s'était faufilé par un trou quelque part il a réussi à entrer et c'est assis à table et alors quand l'époux est arrivé il a regardé celui-là était trois points avant c'était ceux-là les drôles d'oiseaux maintenant c'est lui les drôles d'oiseaux ils n'étaient pas semblables aux autres qu'est-ce que tu fais ici comment ça sans le baptême du Saint-Esprit comment comment tu fais pour rentrer ici c'est comme ça que Jésus va te poser la question c'est lui-même qui va poser la question à chacun comment es-tu ici je t'avais appelé mon serviteur t'a prêché je lui ai demandé d'organiser les réunions pour le baptême il a organisé comment tu n'as pas l'essai comment es-tu entré ici comment es-tu entré ici et bien il est entré autrement que par la porte il était venu sans avoir l'invitation qui convenait il était entré par un système d'éducation ou quelque chose comme ça il avait réussi à entrer et il est radis lié lui les pieds et les mains jetez le dehors dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des gémissements et des grincements dedans il est allé il est allé dans la période de la tribulation si vous ratez c'est la tribulation qui poussa c'est la tribulation qui poussa amen j'arrête à s'il vous mon frère, ma soeur c'est une interpellation le saint-tis c'est la promesse faite au croyant si tu as été invité si c'est Dieu qui t'a peine il y a le saint-esprit pour toi il y a un habit de nos préparés pour toi il faut le porter quand il va revenir que chacun soit habité que je ne puisse pas me présenter devant toi que je ne puisse pas me présenter devant toi sans habite de nom donne moi le saint-esprit révèle moi ce qui m'empêche d'avoir le saint-esprit il faut nous dire qu'il est qui qu'on a dit oui c'est qu'on a dit 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 qu'il faut Lorsque le sauveur m'appelera j'entendrai et je répondrai je serai quelque part pour entendre oui je serai je serai quelque part oui je serai quelque part oh oh quelque part là pour entendre mon nom oui je serai je serai quelque part oh je serai quelque part oh quelque part là pour entendre mon nom si mon coeur est droit quand il m'appelle si mon coeur est droit j'entends André si mon coeur est droit quand il m'appelle quand il m'appelle je serai quelque part pour entendre oui je serai je serai quelque part oh oui je serai quelque part pour quelque part oui je serai je serai quelque part oui je serai oh je serai quelque part oui quelque part là pour entendre mon nom si ma robe est blanche quand il m'appelle si ma robe est blanche j'entends pour entendre si ma robe est blanche si ma robe est blanche quand il m'appelle je serai quelque part pour entendre oui je serai je serai quelque part oh je serai quelque part oui je serai quelque part pour entendre mon nom oui je serai je serai quelque part oh oui je serai quelque part oh quelque part là pour entendre oui je serai je serai quelque part je serai quelque part oh quelque part pour entendre pour entendre mon nom je serai quelque part je serai quelque part je serai quelque part là pour entendre mon nom oui je serai je serai je serai quelque part je serai quelque part quelque part là pour entendre pour entendre mon nom je serai je serai je serai quelque part je serai quelque part quelque part quelque part là pour entendre mon nom je serai j'ai comme un j'ai qui j'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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